On sort de la présentation de la saison. D'ailleurs, vous êtes le premier, monsieur le maire, à présenter la saison 2024. Chanaz, vous avez toujours une pêche incroyable. Et on dirait que vous maîtrisez vos troupes. Mais il y a des techniciens de qualité, en plus cette année encore. C'est vrai que, vous savez, une équipe municipale, notamment le maire, il n'est pas tout seul. Il faut qu'ils s'entourent de techniciens de compétences, ce qui est le cas autour de moi. Et je veux dire que j'ai trois techniciens et techniciennes qui se mobilisent, qui croient, qui m'accompagnent et qui accompagnent la politique du conseil municipal. Oui, et combien d'années que vous y êtes quand même, Yves ? Je suis élu depuis 1977. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment votre... J'allais dire que le territoire est vraiment votre maison ? Ah ben, écoutez, Chanaz, c'est mon bébé. Évidemment, vous savez... Et vous êtes le courant de tout. Vous avez signalé tout à l'heure que vous avez démarré la course de côte de Chana. Oui, je n'étais pas maire de Chana, mais je croyais déjà à Chana par des grands événements que j'avais souhaités organiser. Les courses de côte, la course de voiture, qui malheureusement s'est arrêtée. Michel Polnareff dans les années 70. Et tu es venu ? Il fallait quand même le faire. Son écharvenne l'année d'après. Oui. Bref, j'ai toujours cru aux grands événements pour ma commune sans être ambitieux en matière de mission élective. La directrice, on peut dire ? C'est la responsable du musée Gallo-Romain. Vous avez fait une très belle présentation. Merci. Je crois que vous avez le signe astrologique qui va avec aussi. Et alors, elle y croit dur comme fer, son musée. C'est incroyable. Le musée qui a été refait l'année dernière. Qui a réouvert au mois de juillet, début juillet, après un an de travail. Et les chiffres sont très bons déjà, de fréquentation, je crois. On est à 4500 visiteurs, plus ou moins. Voilà, Chana qui est quand même la commune où il y a plus de passages touristiques. Nous, c'est 300 000 visiteurs, dont 50% de l'activité est réalisée hors saison touristique. Patrimonial, touristique, le canal de Savière, nos animations, petites cités de caractère. Ah bah oui, oui, oui. Nous sommes différents. Pendant que vous parlez en image, en incrustation, tous les événements. Il y a une vingtaine d'événements au moins. Un grand événement. Voilà, et donc, dont aussi les parades vénitiennes avec feu d'artifice. Peut-être pas cette année pour des raisons budgétaires. On va le faire, si, si. Ah si, pour la parade vénitienne. Pour la parade, on le fera. Voilà, un bal du 14 juillet, trop bien, quand on serait revenu dans les années 70. Les fêtes de village. Oui, et les gens adorent ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire, de cette présentation. Merci Amandine. Merci. Qui, je pense, d'abord, elle a la formation pour. Vous menez bien vos troupes tout en leur laissant la liberté d'agir, je trouve. Je crois. On a beaucoup d'autonomie. Voilà. Je trouve que c'est chouette. Par contre, il suit quand même, attention. Ah, mais j'en ai. Voilà, je connais un peu le personnage. Quand j'étais à l'époque au Bourget du Lac, il venait nous voir toujours. Et bravo à ce, j'ai appris que ce village, comment vous l'appelez, du camping, en fait. Le domaine des îles. Voilà, c'était vraiment votre bébé quand on était au Bourget du Lac à l'époque, je m'en rappelle. Et vous étiez attaché, mais très fortement. Et ça fait vivre la ville, aujourd'hui. Le pôle touriste, c'est près de 150 lits, le domaine des îles, 150 lits en dur. C'est un bel hôtel. Merci beaucoup, Yves Husson. Et bravo pour ce mandat, ces mandats depuis 77. Et Amandine, je crois que le musée Gallo-Romain, avec vous, va être mené avec brio. Ah, je crois. Voilà. Je crois. Voilà, merci beaucoup. Et belle saison, surtout. Merci beaucoup. Le tourdulac.fr sera avec vous, bien sûr. Ok, merci. Merci.